C'est Sam dans cette vidéo, on va savoir si ce Vivo X90 Pro rivalise face à l'iPhone 14 Pro de chez Apple Et ça va être un duel photo parce que les deux smartphones se rapprochent niveau tarif On est plus proche des 1100€ ici et des 1400€ là Ok voilà, je voulais vous montrer, comparer, voir ensemble ce que ça vaut réellement photo Et je pense que vous allez être surpris C'est pas du tout ce que vous croyez, c'est pas du tout ce que je croyais le résultat Non, ça veut pas dire que le Vivo est mieux, que l'iPhone 14 Pro est mieux Il y a du suspense Allez, passons à la première photo, mais avant ça, si tu me connais pas encore Moi c'est Fred, je fais plein de vidéos, test high-tech Et comme tu vois, elle a un comparatif Et bah je t'invite à t'abonner tout de suite si tu aimes ce que tu vois Puis ça me fera plaisir Allez, première photo, c'est une photo de nuit et j'ai pris une porte Oui, toute simple, mais une porte de nuit Sur cette porte, comme on peut le voir Les couleurs du Vivo, qui est sur la droite, est clairement plus chaleureux On est plus sur le côté orangé Bon, ça fait plus joli, certains vont préférer tout ce qui est plus palo, plus froid on va dire Bah l'iPhone 14 Pro, c'est ça Mais si on veut regarder un peu plus en détail, le Vivo s'en sort mieux C'est surtout par rapport aux ombres Quand on regarde en bas à droite sur la voiture, du moins à côté de la voiture On a une ombre Sur le Vivo, on arrive à voir le mur en pierre Alors que sur l'iPhone, bon, c'est pratiquement tout noir Il n'y a pas de détail Et là on voit clairement que Vivo traite beaucoup mieux les photos En tout cas, éclaircit les parties d'ombre Et ça en sort mieux Mais par contre, si on vient sur cette porte et qu'on vient zoomer un petit peu On va voir que c'est bien plus lissé sur Vivo que sur l'iPhone Alors ça ne veut pas dire que c'est beau sur l'iPhone Ça veut juste dire qu'il y a un petit peu plus de détail moche Mais il y a quand même plus de détail, il y a moins de lissage Donc c'est vraiment pareil, là on est un peu ex-aequo j'ai envie de dire Vivo traite mieux l'image et éclaircit mieux Donc il sera plus performant sur les basses lumières Mais l'iPhone a un tout petit peu plus de détail Mais moins chaleureux et... Et voilà N'hésitez pas à me dire au fur et à mesure de la vidéo dans les commentaires Photo numéro 1, lequel vous préférez Moi perso sur cette photo, je préfère le Vivo A vous de me dire Cette photo numéro 2, là on est dans la rue de nuit Il y a vraiment pas mal de choses à voir Et c'est compliqué Alors toujours pareil, le même défaut, la même qualité iPhone, on est sur le côté plus discret, plus sombre, il y a moins de couleurs Pourtant j'ai réglé en mode vif Et le Vivo est plus chaleureux Là ça tourne même plus vers le jaune Je trouve ça voire même trop chaleureux Sur le poteau à gauche, on peut voir qu'il est jaune aussi Bon sur l'iPhone, c'est plus réel au niveau des couleurs Cette fois-ci En fait, un truc entre les deux, ça aurait été mieux Mais par contre, quand on va regarder des détails Toujours pareil, cette lumière en haut à droite On zoome un peu Le Vivo, on a du détail On arrive à voir le vert à travers Sur l'iPhone, c'est une grosse boule jaune Voilà, il n'y a pas de détails, il n'y a pas de rendu C'est moins bien traité Et c'est là où Vivo se démarque C'est sur certains petits détails comme ça Où ça paraît plus réaliste Après, si on vient zoomer sur le côté, sur le panneau On peut voir que les détails sont pratiquement identiques On va voir une différence Il y en a sûrement peut-être une petite Mais bon, là c'est ex aequo Alors résultat, sur la photo numéro 2 Ça va vraiment dépendre des goûts Vivo est un petit peu plus opérationnel on va dire Mais les couleurs sont peut-être trop chaudes Certains ne vont pas aimer A vous de me dire en commentaire Toujours pareil Photo numéro 3, encore de nuit Mais après on va passer aux photos de jour Et aux photos de portrait Il y a quand même des surprises Quand on regarde la photo standard Comme ça sur l'église Sur la partie en haut à gauche On a l'église du Vivo Qui est plus claire et plus détaillée Et oui, toujours le même problème de chez l'iPhone Il va moins bien éclaircir les scènes Donc on aura moins de détails sur la partie très sombre Que le Vivo qui va clairement éclaircir la scène Et donc donner plus de détails Et plus de lumière à cette image Après si on veut zoomer un petit peu On peut voir clairement que les détails C'est pratiquement identique Ça se ressemble beaucoup On a plus de contraste sur l'iPhone Donc qui donne peut-être un peu plus de profondeur Mais sinon Je préfère peut-être la couleur Vivo Que la couleur iPhone C'est toujours pareil Et que je trouve un peu trop pâle A vous de me dire Mais là C'est execo On va dire que la différence n'est pas flagrante Cette fois-ci la même photo Mais avec l'ultra grand angle Parce que oui On a l'ultra grand angle de nuit Et Vivo cette fois-ci va mieux s'en sortir Il suffit de zoomer sur cette fontaine juste en face Pour voir que Que les détails chez Vivo Sont bien plus prononcés Que les détails chez iPhone Qui sont carrément plus lissés Après si on va regarder les côtés Tout à gauche de la photo On va aussi voir que Vivo se débrouille beaucoup mieux Que ce soit sur les volets Ou la palestade du magasin Bon il y a quand même plus de détails C'est pas non plus flagrant Mais c'est quand même plus présent Plus détaillé Plus de profondeur Meilleur rendu Donc Vivo en ultra grand angle de nuit Et devant l'iPhone 14 Pro Passons maintenant aux photos en plein jour En plein soleil Pour voir ce que ça vaut Parce que j'ai été quand même surpris Là sur cette photo En fait on a le soleil qui est juste au-dessus Donc à midi Et on voit clairement Il y a moins de profondeur sur l'iPhone Mais on a un côté vachement plus naturel Sur le Vivo C'est trop prononcé au niveau des couleurs Peut-être des contrastes Bon on a moins cette sensation D'avoir une photo simple, naturelle Elle est plus travaillée Mais c'est pas forcément un meilleur résultat Quand on vient zoomer C'est pareil On voit que Vivo est plus contrasté Donc il y a plus de couleurs Mais plus lisse L'iPhone est quand même plus détaillé C'est plus sobre Moins contrasté Il y a moins de profondeur Mais on a quand même plus de détails Donc là sur cette photo là J'ai tendance à dire que l'iPhone est devant Même si au niveau des couleurs Je suis moins fan du côté trop naturel de l'iPhone Mais il faut l'admettre Au niveau des détails Bon l'iPhone fait mieux Cette photo là Elle est difficile Mais vraiment difficile Pour tous les smartphones Et vous allez vite le comprendre Il suffit de regarder les branches sur le côté Quand on vient zoomer dessus Parce que c'est une photo que j'ai prise Quand j'étais à l'ombre Et donc après ces branches C'est du soleil Quand on regarde bien à gauche les branches Etc On voit que sur le Vivo Il a réussi quand même à éclaircir les branches Donc à avoir un petit peu de détails Que sur l'iPhone Les branches sont noires On arrive à peine à voir les écorces C'est beaucoup moins bien Mais si on regarde les petites branchettes Juste derrière ça Et bien sur l'iPhone Ils sont plus détaillés On voit carrément les courbes Que sur le Vivo C'est plus lisse Plus trouble Donc c'est moins net Après ça dépend de l'autofocus Parce que sur le Vivo Quand on regarde le fond La maison est nette Sur l'iPhone c'est trouble Alors si le focus C'est concentré sur autre chose A ce moment là J'ai pas forcément fait gaffe Mais je pense que c'est surtout Un travail de l'intelligence artificielle Et que Vivo a essayé D'éclaircir à un max Les parties sombres Pour avoir un meilleur rendu global Je préfère le côté Vivo C'est quand même plus pratique Surtout si on a des personnes A prendre dans l'ombre etc Que l'iPhone c'est plus brut Plus de détails Mais moins traités Donc moins bien Alors là sur cette photo Là ça va vraiment 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 dépendre de vos goûts On a beau zoomer Les détails sont pratiquement les mêmes Là où on vient voir des différences C'est sur les contrastes Les noirs Les couleurs Alors Vivo a tendance Sur cette photo là Avec l'intelligence artificielle A donner trop de couleurs L'herbe est un petit peu Trop verte à mon goût Sur l'iPhone c'est plus naturel Donc ça a un meilleur rendu pour moi Mais on a plus de profondeur Je dirais sur le Vivo Bon voilà C'est vraiment une histoire de goût En tout cas les deux photos Sont excellentes Même rendu Même détails Même gestion des hautes lumières Mais les couleurs Les contrastes La profondeur Bon ça va dépendre des goûts Toujours pareil N'hésitez pas à me mettre en commentaire Mais ça dépend de vous En tout cas sur celle-ci Je préfère l'iPhone Alors sur cette photo Oui c'est moi Avec mon double menton Parce que ça faut que je perde Un petit peu de poids J'ai honte Si vous ne faites pas attention à ma tête Et qu'on regarde la photo Tel un professionnel Enfin professionnel Je vais un petit peu loin Tel quelqu'un qui veut essayer D'être professionnel Là on voit un changement total J'ai presque cru au départ Que je m'étais trompé Sur les photos Que j'avais inversé L'iPhone a beaucoup plus de couleurs Beaucoup plus vif Que le Vivo Qui lui cette fois-ci A tendance à baisser La saturation Sur le Vivo C'est plus naturel Les couleurs sont plus réalistes Sur l'iPhone Ça a tendance à virer Un petit peu rouge Quand on vient zoomer un petit peu Sur mes petits poils de manteau J'ai l'impression que le Vivo A quand même plus de détails En tout cas c'est moins brut Moins brut de pomme Sur l'iPhone C'est plutôt contrasté Un peu plus brut C'est moins joli Même le tissu en dessous On voit plus de détails Sur le Vivo Donc le Vivo a mieux fait son travail Mais c'est vrai que quand on prend une photo On vient pas forcément zoomer Sur les vêtements On vient voir le rendu global Et c'est vrai qu'au niveau des photos En tout cas l'iPhone Me rend plus beau Que sur le Vivo Après ce qui est plus réaliste C'est que le Vivo C'est mes vraies couleurs Je dirais En tout cas entre les deux Et voilà Donc l'iPhone m'a embelli Le Vivo m'a dit la vérité Un peu ça Embelli c'est un grand mot Vous m'avez compris Pour faire simple Techniquement le Vivo est meilleur Et pour ceux qui veulent s'embellir Avec les couleurs etc L'iPhone a un meilleur rendu visuel Et la dernière photo C'est le mode portrait Parce que oui on a une caméra de 12 mégapixels Sur l'iPhone Pro Et on a une caméra de 32 mégapixels Sur le Vivo Et là clairement j'ai envie de dire L'iPhone Juste en un coup d'oeil On peut voir au niveau des couleurs Du rendu de la profondeur Des contrastes L'iPhone est clairement mieux géré pour moi Ça veut pas dire que le Vivo A fait quelque chose de mauvais Mais c'est beaucoup plus lisse Moins agréable Et je suis moins beau C'est peut-être ça le problème A vous de me dire en commentaire Moi pour le mode portrait Je vois clairement Que l'iPhone maîtrise mieux que le Vivo Et pourtant le Vivo J'ai pas voulu vous mettre plus de photos Ça sert à rien de mettre trop de photos D'après moi Après ça devient chiant en barbant J'avais pas envie de ça J'aimerais bien savoir votre avis Lequel vous avez préféré Entre l'iPhone et le Vivo Parce que de mon côté Vous lâchez un gagnant Bah je pourrais pas Je pensais clairement au départ Avant de faire cette vidéo Ou de faire des tests Je pensais que le Vivo Allait gagner haut la main Et c'est vrai que quand on compare Plein de clichés différents Bah l'iPhone aussi s'en sort bien Alors l'iPhone Son gros défaut pour moi Même en mettant les couleurs vives C'est qu'il est trop à l'eau Ça manque de couleurs C'est trop de contraste On est plus sur des couleurs froides Et ça a tendance A pas forcément être top Le Vivo a tendance A être plus saturé A avoir des couleurs plus chaleureuses Et c'est vrai que j'aime mieux Ce rendu là Généralement Et c'est vrai que parfois L'iPhone a des meilleurs rendus Et m'embellie aussi Sur des photos J'ai envie de dire Si vous voulez prendre des photos Juste de vous Bah je conseillerais plutôt l'iPhone Ça va vous rendre plus beau En tout cas ça fera Un meilleur rendu visuel Mais si vous voulez prendre Des photos variées Un peu de tout Vu les options sur le Vivo Avec le mode portrait Et toutes les options ZE Le Vivo pour la polyvalence Et le côté technique Plus poussé L'iPhone 14 Pro On va dire Plus pour les photos de vous De groupe, portrait, etc Peut-être mieux Voilà c'est ma conclusion Maintenant à vous de conclure Dans les commentaires Et de vous lâcher Et je vous dis à la prochaine vidéo Test sur la chaîne Tukiwanti Allez bye